Merci beaucoup pour cette introduction et pour l'invitation qui m'est faite aujourd'hui à vous parler de Georges le Maître. Alors, Georges le Maître, pour donner quelques indications biographiques, est né en 1894 à Charleroi, au sud de la Belgique, et à l'origine, il se destinait à devenir un ingénieur des mines, puisque Charleroi est une région minière de la Belgique, et son père, d'ailleurs, l'avait fortement incité à faire des études d'ingénieur, et c'est comme cela qu'après une année de prépa, où il va d'ailleurs faire autant de mathématiques que d'histoire des mathématiques, car il va rencontrer un des grands spécialistes des mathématiques, Bosmans, le Maître va intégrer des écoles d'ingénieurs, et pendant trois ans, il va étudier les sciences appliquées. Mais si on regarde la courbe de ces résultats, on constate qu'elle est exponentiellement décroissante, parce que visiblement, les sciences appliquées ne le passionnent guère. Et en 1914, il a atteint sa troisième année, et la guerre éclate, et il va se porter volontaire pour servir d'abord dans l'infanterie, et puis dans l'artillerie. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que jusqu'à une période assez récente, on ne connaissait pas bien les activités de le Maître durant la guerre, mais la redécouverte de correspondances et de carnets datant de cette période nous a permis de nous apprendre que le Maître, déjà à l'époque, était passionné par des représentations globales, par une représentation globale de l'univers. Et un de ses frères d'armes sur l'Isère, dans un de ses carnets, a noté, à la date du 17 avril 1917, « Le Maître changera toute la science, il bâtira une puissante et magnifique cosmogonie ». À l'époque, le Maître, évidemment, n'a pas de contact avec les théories relativistes. Ce qui est la base de sa réflexion, c'est la lecture assidue de Poincaré, les hypothèses cosmogoniques et électricité et optique. Et on a conservé aux archives de Louvain l'exemplaire du livre de Poincaré que le Maître lisait. Et on peut suivre le parcours de Le Maître sur le front en voyant quelles équations il refaisait. Dans la marge, il refait les calculs et indique où se trouvait sa batterie d'artillerie sur le front. Entre deux combats, Le Maître lisait donc Poincaré en détail. Et il est déjà fasciné par la question de savoir quelle est la structure profonde de l'univers. Le livre de Poincaré, électricité et optique. Est-ce que c'est les particules, électricité, ou est-ce que c'est les ondes, la lumière ? Et ce genre de réflexion en arrière-fond jouera un rôle non négligeable, comme je vais essayer de le montrer. Alors, vous avez ici la photo de Le Maître qui a le grade d'adjudant. Et Le Maître, contrairement à son frère, qui était quasiment son jumeau, ne deviendra jamais officier. Et il l'expliquera plus tard parce qu'il avait eu le malheur de signaler que dans le manuel de l'artillerie belge, il y avait un grand nombre d'erreurs de calcul de balistique. Et donc, il ne sera jamais promu au grade d'officier. Alors, Le Maître est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et j'y reviendrai. Et c'est une caractéristique psychologique qui lui a permis de résister à beaucoup de contradicteurs, en particulier les plus grands, dont Albert Einstein. Alors, Georges Le Maître, c'est aussi un personnage singulier puisque, dans le fond, Le Maître, dans son adolescence, avait pensé, le même mois, dit-il, vers 16 ans, à une vocation scientifique, mais aussi une vocation sacerdotale. Et son père lui avait dit de différer son entrée au séminaire, ce qu'il a fait. Mais après la guerre, en 1919, il rejoint Louvain. Et sur un an de temps, il fait ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une maîtrise en mathématiques et en physique parce qu'en fait, il ne voulait plus continuer ses études d'ingénieur. Et il poursuit ses études de mathématiques sous la direction de Charles de Lavallée-Poussin. Et Charles de Lavallée-Poussin, ce grand analyste proche, qui a démontré des théorèmes statistiques sur la distribution des nombres premiers, Charles de Lavallée-Poussin avait repéré Georges Le Maître comme un esprit très brillant et lui avait proposé comme thèse de maîtrise de démontrer la conjecture de Riemann. Au bout de deux mois de travail, le maître est revenu et lui a dit, bon, je ne trouve pas de choses à faire là-dessus. Et Charles de Lavallée-Poussin de lui dire, eh bien, si vous n'êtes pas capable de démontrer cette conjecture, eh bien, faites plutôt de la géométrie du triangle. Et le maître a quitté la voie des mathématiques pures. Il a fait, effectivement, un mémoire sur l'approximation des fonctions de deux variables réelles par des fonctions que Charles de Lavallée-Poussin aimait bien. Mais il va rapidement quitter le champ, pourrait-on dire, de l'analyse et des mathématiques pures. Au bout de cette année-là, où il fait aussi des études de philosophie, la même année, donc une maîtrise de mathématiques et de physique et un bachelor en philosophie, le maître intègre le séminaire de Malines et là, il a une chance extraordinaire, c'est que, dans le fond, il est dispensé de toute une série d'observances des séminaires à l'époque et on lui permet de continuer d'étudier la relativité générale. Et donc, pendant ces trois ans de séminaires à Malines, le maître a, en fait, étudié la relativité générale et il doit cette étude en particulier au contact qu'il a eu avec Théophile de Donder, donc professeur à l'Université de Bruxelles, qui a joué un grand rôle dans l'éclosion de l'école de physique théorique de l'Université libre de Bruxelles et qui avait eu la chance de se trouver en Hollande pendant la guerre. Et donc, bien entendu, la plupart des alliés n'ont pas le contact avec les productions de la relativité générale, 1913-1915, donc ça ne percole guère du côté allié, mais du côté des pays neutres, l'information, les publications de Berlin arrivent et de Donder a eu la chance d'être au contact des publications d'Einstein et il en fera profiter Georges Lemaitre. Alors, j'ai mis ici une petite citation. En fait, c'est un carnet, c'est l'édition d'un carnet d'un de ses frères d'armes, celui qui disait de lui qu'il allait bâtir une cosmogonie. Et dans une lettre à ce soldat, le maître dit ceci, « J'ai été très occupé par la mise en train d'un travail que j'ai entrepris au sujet des nouvelles théories de la gravitation universelle, connues sous le nom de principe de relativité d'Einstein, et j'ai utilisé le peu de temps que j'ai passé à Bruxelles à me documenter à la Bibliothèque royale, l'équivalent de votre BNF. Et en fait, le maître a passé pas mal de temps à lire les articles d'Einstein et à délimiter un sujet d'études dans ce vaste mouvement scientifique qui tend à renouveler les bases de nos conceptions du monde physique. Et maintenant, j'ai repris ma vie de séminariste, vie de paix, d'activité, d'études et de prières. Je me repose de la contemplation détaillée des vérités essentielles de la religion par l'analyse des récents efforts des physiciens pour pénétrer l'harmonie du monde, passant ainsi de l'une à l'autre des deux extrémités. » Alors, ça, c'est aussi caractéristique de le maître. Le maître ne mélangera jamais ces deux voies. Il les suivra avec beaucoup de fidélité, mais sans jamais les mélanger. Mais cette citation est très intéressante parce que finalement, on apprend que le maître a utilisé ses trois ans de vie au séminaire pour étudier à fond la relativité et en particulier la relativité générale. Alors, durant cette période, 1920-1923, il va écrire un résumé de la relativité et de la relativité générale et de la, pourrait-on dire, du modèle cosmologique d'Einstein 1917, le modèle d'univers statique. Et il va produire un document intitulé « La physique d'Einstein » qui va lui permettre, à l'occasion d'un concours de bourse de voyage, de partir étudier la relativité générale et l'astronomie à Cambridge, chez Eddington. Alors, la maison Saint-Rombeau est justement ce lieu où il était pendant trois ans. Et comme je l'ai dit, c'est De Dunder qui va jouer un rôle essentiel. Donc, avant l'influence d'Eddington, c'est Théophile De Dunder qui va l'influencer. Théophile De Dunder qui avait écrit déjà toute une série de papiers et de livres, dont la gravifique einsteinienne, une des premières présentations dans le monde francophone de la relativité générale. Et ce qu'on ne sait pas, souvent on ignore ça, mais le premier papier scientifique de Le Maître est dédié au calcul variationnel, à une présentation du calcul variationnel qu'avait fait Théophile De Dunder. Et voilà le titre de cette note que le maître a faite et qui a été présenté par Théophile De Dunder. Et grâce à cette bourse de voyage et grâce à son étude de la relativité générale, donc il peut partir à Cambridge, il résidera à St Edmund College. Et là, Eddington a une influence sur lui, lui suggère toute une série d'études et en particulier, il va s'intéresser à, par exemple, à définir toute une série de choses en relativité générale, dont le mouvement d'un solide rigide. Bien entendu, ça présente énormément de difficultés puisqu'il faut définir des événements simultanés, mais ça ne marche pas. On peut essayer de truquer le formalisme pour que ça marche dans certains cas et le maître va montrer comment, dans le fond, cette notion perd son sens et peut être récupérée, mais avec des notions de simultanéité qui ne correspondent plus du tout à la simultanéité, au sens où les physiciens l'entendraient. Alors, c'est un beau papier qui montre que le maître, dès le départ, se centre sur toute une série de concepts de la relativité générale pour en tester les limites, si vous voulez. Alors, chez Eddington, il va devenir, au contact d'Eddington, il va devenir une sorte d'astronome professionnel, mais il suit aussi d'autres cours et, entre autres, il va suivre les cours de Rutherford, mais par quelque chose qui est caractéristique de le maître, le maître a des préférences. Donc, il aime beaucoup la relativité générale, il aime beaucoup l'astronomie, il a moins de propension à faire de la physique nucléaire et, d'ailleurs, dans sa vie, il ne portera pas une grande attention, par exemple, au développement de la physique des hautes énergies après la Seconde Guerre mondiale, etc., parce que, dans le fond, lui, il a cette idée d'une physique unifiée sur un mode géométrique, si on veut. Et la physique nucléaire lui apparaît comme quelque chose qui ne rentre pas bien, évidemment, dans son schème, ce qui est, on pourrait dire, toujours un peu le cas maintenant, mais le maître a des préférences. Mais il va quand même suivre les cours de Rutherford, et Rutherford, voyant dans son amphithéâtre un étudiant étranger, de plus portant le col romain des prêtres catholiques, était tout à fait étonné de le voir et il lui dit « Je suis très honoré de voir qu'un étudiant étranger vient suivre mes cours. Je suppose que vous vous intéressez à la physique nucléaire et vous connaissez peut-être la réponse de le maître. Non, je suis ici pour améliorer mon anglais. » Alors, ça, c'est typique de la personnalité de le maître qui a son franc-parler et qui n'aura jamais peur de dire ce qu'il pense. Alors, au bout d'un an, chez Eddington, ayant étudié la théorie de la constitution interne des étoiles, s'étant frotté à des questions de relativité générale que, bien sûr, présente et développe Eddington, il part avec une seconde bourse de voyage en 24 au MIT pour faire une thèse de doctorat. Il est en même temps au MIT et en même temps à Harvard College Observatory et il commence une thèse de doctorat dont le jury sera présidé par Norbert Wiener, le père de la cybernétique. Mais à ce moment-là, Wiener s'intéressait aussi à la construction du grand calculateur électromécanique qu'on appelle la machine de bouche que le maître va utiliser. Et Wiener, avec un physicien mexicain, Vallarta, s'intéressait aussi à des développements de la relativité générale en vue de constituer des théories unitaires. Alors, cette thèse que certains ont lue mais qui n'est pas encore publiée aujourd'hui, contient des éléments extrêmement intéressants. Le titre de la thèse, vous voyez, c'est le champ gravitationnel dans une sphère de fluide de densité uniforme invariante selon la théorie de la relativité. Alors, qu'est-ce que c'est que Uniformed Invariant Density ? En fait, le point de départ, c'est la théorie de Schwarzschild, c'est la solution de Schwarzschild. Alors, dans cette solution, dans le problème intérieur de Schwarzschild, donc une sphère remplie d'un fluide de densité homogène, si vous augmentez le rayon de cette sphère, à un certain moment, la pression au centre devient infinie. Bon, il y a un problème et Eddington n'aimait pas ça et a suggéré à le maître que peut-être le problème venait du fait qu'on avait utilisé la densité qui n'est pas invariante relativiste mais il faudrait avait dit Eddington peut-être refaire le problème de Schwarzschild mais en supposant non pas la densité constante mais la trace du tenseur énergie impulsion constante donc quelque chose qui est un invariant relativiste. Alors, le maître a repris le problème qui d'ailleurs intéressait non seulement Schwarzschild mais Nordström de Donder etc. de Donder et qui était d'ailleurs présent lors des discussions à Paris en 1922 quand Einstein est venu parler de la relativité et entre autres de ces questions de singularité et le maître reprend le problème et montre qu'au fond on a de nouveau un problème c'est-à-dire un problème d'ailleurs même plus grave parce que quand on augmente la pression dans cette solution là à un certain moment une sorte de rayon limite et quand on augmente encore la pression le rayon va rediminuer un rayon limite fini pour une certaine vous voyez pour une pression vous augmentez la pression à un certain moment vous avez un rayon fini puis le rayon diminue et c'est quelque chose d'assez bizarre parce que si on avait une singularité on augmente le rayon on a une pression infinie au centre alors on peut se dire bon la physique décroche il y a une singularité mais là on a un comportement tout à fait particulier avec une configuration qu'on ne comprend pas du tout et donc le maître a montré que ça ne résout finalement pas grand chose mais ce qui est tout à fait intéressant c'est que dans ce problème là on trouve comme solution particulière donc la solution particulière on retrouve à la fois l'univers statique d'Einstein et à la fois l'univers vide de dositeurs avec constante cosmologie alors ce qui est très intéressant c'est que durant la thèse probablement le maître a commencé à réaliser qu'il y avait peut-être des solutions qui interpolaient entre ces deux grandes cosmologies deux grands modèles cosmologiques que l'on connaissait à l'époque qui ont été tous les deux trouvés en 1917 l'univers massif et statique d'Einstein et l'univers vide faisant semblant d'être en expansion pourrait-on dire de dositeurs et c'est de cette époque là que le maître va penser à l'existence de toute une série d'autres solutions et nous allons voir que ça va jouer un rôle central en 1927 dans son explication des observations de Hubble alors on pourrait dire que le maître est au bon endroit au bon moment pourquoi ? parce qu'en fait le maître il est passé à Cambridge il arrive au MIT mais un peu avant il s'arrête au Canada et dans un colloque il rencontre Zilberstein Zilberstein est un astronome et qui travaille sur le mouvement des nébuleuses sur une explication du mouvement des nébuleuses mais à l'époque il prend pour des galaxies pourrait-on dire aujourd'hui des amas globulaires et donc il a des red shifts et des blue shifts et d'une certaine manière il n'a pas la bonne interprétation des objets célestes mais dans les discussions avec le maître il suggère qu'il y a peut-être une explication de cela par exemple dans l'univers de Dossiter puisque si on introduit des particules test dans l'univers de Dossiter alors ils ont un mouvement ils ont un mouvement d'expansion si vous voulez et le maître réfléchit et se dit mais il y a peut-être une explication et on va voir que ça joue un rôle dans son arrière-fond si vous voulez mental et en même temps en même temps quand il est au MIT le maître en profite pour faire le tour des grands observatoires des grands observatoires aux Etats-Unis et on pourrait dire le maître voyage et récolte des informations sur les distances et sur les vitesses de ce qu'on appelle encore à ce moment-là des nébuleuses et lorsqu'il a fini son temps au MIT à la fin 1925 il assiste à une conférence donnée par les gens de l'école de Hubble qui publie les résultats qui donne les résultats disons montrant le lien entre la vitesse des galaxies et leur distance donc le maître a à cette époque-là étudié assez de relativité générale que pour dominer des explications théoriques possibles relativistes et il a engrangé des tas de données d'observation alors le maître c'est un homme qui n'est pas un spéculatif pur donc ce n'est pas quelqu'un qui fait seulement des modèles théoriques c'est quelqu'un qui attache une grande importance au lien entre les modèles et les observations et ces observations auront pour lui joueront pour lui un rôle extrêmement important comme on va le voir parce que rentrer à Louvain le maître réfléchissant sur les catalogues de galaxies avec les données avec les données de distance et de vitesse va d'ailleurs d'une manière très visionnaire au vu de ce diagramme donner pour la première fois l'explication du décalage vers le rouge des galaxies alors ce qui est très intéressant c'est que le maître donc rentre à Louvain et cherche une solution dans les équations d'Einstein et trouve une solution qui correspond à un univers en expansion expliquant que ce ne sont pas les galaxies qui bougent c'est l'univers qui gonfle en menant les galaxies avec lui mais le maître hésite encore et c'est très intéressant de voir que sur le manuscrit de l'article de 1927 il a hésité il mettait il a mis un univers de rayons variables et puis il a barré et il a mis de rayons croissants et donc en fait jusqu'au dernier moment le maître a hésité et puis il a dit non il y a un mouvement d'expansion de l'univers mais il faut dire que sur base pardon sur base du catalogue que le maître possédait des données qui ont été reconstituées par Durbeck et bien sur base de ce catalogue là il fallait avoir une sérieuse dose d'audace pour dire voilà c'est effectivement une loi linéaire du type de celle qu'on appelle la loi de Hubble aujourd'hui alors plus tard Hubble on est en 27 on est en 27 si vous voulez Hubble ne publiera qu'en 29 les résultats entre temps les mesures se sont affinées et en 1930 vous connaissez probablement l'histoire qui a été discutée assez récemment en fait le maître a publié en 27 l'explication mais au congrès solvé de Bruxelles il rencontre Einstein et il lui dit mais avez-vous lu mon article dans lequel j'expliquais j'explique ce mouvement cette chorégraphie des nébuleuses de Hubble et contrairement à ce qu'on peut croire le maître avait publié dans un journal en français les annales de la société scientifique de Bruxelles qui contrairement à ce qu'on a pu dire n'est pas un journal si obscur que ça il est diffusé dans les observatoires et grâce à un ami Einstein a lu l'article de le maître et quand le maître dit à Einstein mais voilà avez-vous lu mon article Einstein dit oui je l'ai lu vos mathématiques sont parfaites mais votre physique est abominable puisqu'il ne pouvait pas admettre que si vous voulez l'univers était en expansion et donc ça se passe dans un moment où le maître se rend au laboratoire d'Auguste Picard qui était professeur à l'Université libre de Bruxelles et qui est l'ancêtre de celui qui pilote le Solar Impulse aujourd'hui et en fait Picard voyant que la situation dégénère entre Einstein et le maître a commencé à parler en allemand et le maître a été perdu n'a plus pu continuer et pendant trois ans d'une certaine manière on ne va plus entendre parler de la solution de le maître mais comme le maître ne se décourage pas du tout mais plus personne n'en parle puisqu'il y a l'effet on pourrait dire du statut d'Einstein qui joue sur la communauté des physiciens et ce n'est qu'en 1930 que le maître réagit à un article d'Eddington disant il faudrait quand même qu'on trouve une explication aux observations de Hubble et le maître lui écrit en disant mais ça fait trois ans que j'ai trouvé l'explication je vous ai d'ailleurs envoyé l'article et de fait Eddington se rend compte qu'il a reçu l'article il ne l'a pas lu alors il le lit et tout de suite il en fait une publicité qui jouera pour la notoriété de le maître à l'époque alors Eddington va demander à le maître une traduction de son article en anglais et dans cette traduction dans le fond on ne retrouve plus en anglais la partie où le maître donne d'une certaine manière la constante de Hubble bon alors certains ont dit mais ça c'est l'influence de Hubble qui a voulu garder une sorte de priorité etc en fait ce n'est pas vrai du tout c'est le maître lui-même qui a traduit l'article et il a décidé lui-même de retirer cette partie pourquoi justement pour ceci si vous voulez le maître était un homme extrêmement attentif aux observations et il ne pouvait plus admettre de se baser sur des données astronomiques qui n'étaient plus au point en 1930 et c'est la raison pour laquelle il a retiré de sa traduction cela bon alors le maître est d'ailleurs quelqu'un qui ne cherche pas du tout la priorité d'ailleurs le modèle qu'il avait et les équations qu'il écrivait souvent il les attribuait à d'autres entre autres par exemple à Friedman bon alors au moment où le maître décrit son univers un univers dont le rayon croit exponentiellement avec dans le passé un comportement quasi statique qui dans le fond est celui de l'univers d'Einstein et puis l'univers de masse constante voit son volume augmenter exponentiellement à la limite dans le futur le volume tend vers l'infini la masse est constante la densité tend vers zéro et c'est la cosmologie de Dossiter alors cette interpolation entre les deux cosmologies qui probablement trouve son origine dans la thèse du MIT même si la thèse n'introduit pas de la dynamique mais fait penser qu'il pourrait exister une interpolation entre les deux réjouissait tout à fait le maître et de plus lui permettait de renvoyer la question éventuellement d'un début à l'infini pourquoi ? parce que en fait l'évaluation de la constante de Hubble à l'époque vous savez que la constante de Hubble l'inverse de la constante de Hubble donne et a les dimensions d'un temps et donc donne une sorte d'idée d'un âge d'une certaine ère de l'univers mais à l'époque l'évaluation de la constante de Hubble c'était 625 km par seconde et par mégaparsec contrairement à 65 ou quelque chose comme ça aujourd'hui ce qui donnait un âge de l'univers qui était inférieur à l'âge du système solaire et ça évidemment il ne pouvait pas l'admettre et donc cet âge-là en fait c'est cette distance-là finie petite pour éviter ce problème on disait oui mais l'univers a commencé bien loin etc le maître d'ailleurs ne se souciait pas de l'idée de commencement à cette époque-là et ça lui a d'ailleurs permis souvent de répondre à ceux qui disaient comme il était prêtre on l'a soupçonné régulièrement de récupérer la physique dans le giron de la théologie alors souvent il répondait avec une sorte de bonhomie oui mais non je n'ai jamais parlé de théologie la preuve c'est que mon premier modèle n'a ni création ni jugement dernier disait-il avec humour il n'y a ni commencement ni fin bon alors l'article de le maître voilà la correction des épreuves de ce très bel article dans lequel il explique de fait la loi de Hubble qui devrait peut-être être appelée la loi de Hubble le maître et le maître a choisi une des solutions possibles parmi les univers homogènes et isotropes et a choisi cette solution là avec une croissance exponentielle bon alors le maître a choisi cette solution il y en avait bien sûr d'autres qu'il connaissait qu'il connaissait et on pourrait se dire avait-il connaissance des travaux de Friedman 1922 1924 en fait non c'est en 1927 que Einstein lui-même qui avait joué un rôle de blocage par rapport d'ailleurs aux articles de Friedman c'est Einstein lui-même qui lui a appris que Friedman avait trouvé des solutions d'univers en expansion et contraction et c'est à ce moment-là qu'il l'apprend mais il connaissait ces solutions bien entendu certainement à partir de 1925 1926 il avait ces solutions-là si vous voulez alors le choix de la solution qu'on appelle finalement aujourd'hui le modèle d'Eddington le maître est lié donc d'une part à la volonté d'interpoler entre les deux modèles les deux grandes cosmologies de l'époque et en même temps de résoudre le problème du trop petit âge de l'univers bon alors le maître est devenu un astronome il a d'ailleurs publié une note et il a fait plusieurs travaux sur les étoiles variables sur les céphéides entre autres à Harvard College Observatory donc le maître est un astronome qui connaît beaucoup de relativité générale si on veut et c'est ça qui fait sa force mais le maître s'intéresse aussi à des problèmes de type théorique et entre autres un de ses premiers papiers en 1925 c'est un papier sur des problèmes de singularité qui apparaissent dans des solutions et en particulier dans l'univers de De Sitter en fait le maître remarque tout de suite que certains problèmes arrivent par des choix particuliers de coordonnées et dans l'univers de De Sitter il y a une sorte de singularité qui se produit qui est liée aux coordonnées alors pour faire simple on pourrait se dire on pourrait représenter de façon simplifiée l'univers de De Sitter comme une sphère et ici les méridiens correspondraient à l'espace alors vous avez tous les méridiens rouges correspondent aux lignes spatiales et les perpendiculaires les normales à ces lignes-là sont les parallèles et on voit bien entendu que les lignes du temps présentent ici un problème alors le maître a fait des changements de coordonnées dont il avait c'est évidemment tout à fait simplifié c'est pour suggérer l'idée il a fait un changement de coordonnées dans lesquelles on peut représenter l'univers de Sitter où le temps vous voyez le temps joue le rôle que jouent les méridiens et on attrape des lignes d'espace qui elles vous voyez ici se contractent ou se dilatent selon qu'on regarde vers le haut ou vers le bas et cette idée-là qui avait d'ailleurs été l'objet d'une des discussions avec Silberstein a introduit l'idée d'une possibilité justement d'un univers en expansion donc probablement que ceci joue aussi un rôle dans les idées qui vont l'amener à l'idée de l'univers en expansion donc c'est une des choses qui est un des chemins qui va l'amener à dire tiens il y a probablement des solutions intéressantes qui sont des univers en expansion et qui permettraient d'expliquer la loi de Hubble mais ce qui est intéressant aussi dans ce travail c'est le travail sur les coordonnées les changements de coordonnées qui permettent d'évacuer ou de présenter autrement les singularités et ça c'est quelque chose qui sera très important dans le travail de Le Maître par la suite Le Maître avait d'ailleurs une sorte de capacité de faire des changements de coordonnées de trouver des bons changements de coordonnées pour présenter les problèmes physiques de manière tout à fait spectaculairement simple et un des derniers travaux de Le Maître d'ailleurs c'est sur le problème à trois corps régularisation du problème à trois corps dans lequel il a trouvé en 1964-65 quelques années deux ans avant sa mort un changement de coordonnées qui élimine la singularité des chocs doubles donc c'est quelqu'un qui a une capacité extraordinaire pour trouver des changements de coordonnées qui présentent les problèmes de façon tout à fait plus simple ou de façon plus significative alors Georges Le Maître donc en 1927 a publié son fameux article en 1930 il a on a traduit son article en anglais il est donc connu pour avoir donné l'explication de la loi de Hubble des observations de Hubble sur le décalage vers le rouge et à cette époque-là Einstein s'est plus ou moins rallié à l'idée d'univers en expansion bon alors j'avais dit qu'il y avait eu un froid entre les deux hommes mais l'atmosphère va un peu se réchauffer parce que Einstein revenant des Etats-Unis et voulant retourner en Allemagne est bloqué en Belgique parce qu'on apprend que sa tête est mise à prix par les nazis et la famille royale belge va donner asile à Einstein et Einstein va donner toute une série de séminaires et de conférences à Bruxelles et apparemment peu de gens comprenaient ce qu'il racontait et a-t-il dit à des journalistes après une conférence où il y avait 200 personnes on lui demandait quelqu'un a-t-il compris votre conférence professeur Einstein et Einstein a dit probablement non enfin sauf deux personnes Théophile de Donder peut-être et l'abbé le maître sûrement et donc ça devenait un interlocuteur très intéressant pour Einstein et donc ils ont beaucoup discuté en Belgique et aussi lors de voyages de le maître à Pasadena donc le maître a rencontré Einstein très souvent au début des années 30 aux Etats-Unis il a rencontré cette époque où il rencontre aussi Tolman et aussi Millikan alors ils vont beaucoup discuter et d'ailleurs de ces discussions vont sortir des choses intéressantes alors le maître lors de ses voyages d'ailleurs on se demande aujourd'hui comment il faisait pour sortir aussi souvent de son université parce que six mois par an il était à l'extérieur il se faisait remplacer mais ses voyages ont eu un rôle extrêmement important pour lui parce que par exemple au contact de Millikan il commence à s'intéresser beaucoup au rayonnement cosmique et Millikan avait des idées c'est l'époque où on se pose la question sur la nature du rayonnement cosmique et Millikan avait une approche du rayonnement cosmique qui est fausse mais il considérait que le rayonnement cosmique c'était du rayonnement électromagnétique mais il avait une théorie très particulière dont l'histoire a été racontée par Elg Krak en fait il avait une théorie de la production de matière à partir du rayonnement qui était d'ailleurs censée contrecarrer le second principe de la thermodynamique il voulait reconstituer de l'ordre dans l'univers et pour ça il imaginait que de la matière jaillissait du rayonnement que les particules matérielles issues du rayonnement se condensaient en des points de l'espace et le cri primal de cette union de particules localement dans l'univers donnait le rayonnement cosmique qui lui-même redonnait lieu à une condensation de matière etc. et le maître est intéressé par cette question et c'est des questions qui font résonance à ce à quoi il réfléchissait déjà pendant la première guerre mondiale puisque dans ces notes on trouve des choses sur la production de matière à partir du rayonnement et alors il n'adopte pas totalement l'hypothèse de Millikan mais il en retient l'idée que peut-être le rayonnement a été la source de la matière alors il adapte l'hypothèse de Millikan en corrigeant on peut dire son hypothèse en corrigeant par l'expansion en introduisant l'idée de l'expansion de l'univers et d'allongement des longueurs d'onde et il en retire l'idée que peut-être toute la matière a été produite par un paquet de rayonnement et comme à l'époque il a étudié la mécanique ondulatoire lui vient l'idée que peut-être toute la matière de l'univers a été produite par un quantum et peut-être un quantum unique alors ça c'est quelque chose auquel il réfléchit en 1930 alors un élément déclencheur de sa réflexion ça va être l'article d'Eddington donc Eddington lui réfléchissant sur l'expansion de l'univers avait dit mais si on passe l'expansion à l'envers le film de l'expansion à l'envers alors on devrait tomber sur un commencement de l'ordre présent de l'univers mais Eddington estimait que c'était une notion qui était complètement répugnante probablement en grande partie pour des questions philosophiques parce que Eddington tient à la séparation stricte entre ce qui est du domaine de la métaphysique et ce qui est du domaine de la physique et pour Eddington il lui semblait que l'idée d'un commencement était trop liée à une idée philosophique de création et donc ça ne pouvait pas entrer dans le champ de la physique bon c'était donc philosophiquement répugnant et quand le maître lit cela dans Nature en 1931 il réagit pratiquement à un mois près il va publier dans Nature une note et cette note est ce qui est considéré comme l'origine la préhistoire de la théorie du Big Bang donc voilà l'article original de le maître c'est la preuve qu'il ne faut pas nécessairement peut-être écrire beaucoup pour pour fonder quelque chose d'important dans la physique et dans ce petit paragraphe si on veut dans ce grand paragraphe de Nature le mois suivant le maître en fait dit mais non ce n'est pas du tout répugnant que de penser un commencement de l'univers c'est un commencement naturel de l'univers on peut très bien le comprendre par la thermodynamique par on pourrait dire par la physique quantique et puis avec une note d'humour il dit mais ce n'est pas répugnant parce que dans le fond ce sont des phénomènes qui sont bien bien loin de ce qu'on connaît aujourd'hui et ça ne peut pas être répugnant parce qu'on n'en connaît peut-être rien du tout mais ce qui est intéressant c'est que dans cet article le maître défend une idée on pourrait dire sécularise la notion de création et en fait un commencement naturel et c'est peut-être le paradoxe c'est que c'est le maître prêtre qui sécularise la notion de commencement de l'univers et c'est ces contradicteurs d'une certaine manière qui croiront que le maître essaye de récupérer la relativité générale dans le champ de la théologie il y a une sorte de paradoxe certainement le maître voulait montrer qu'il y a une manière de traiter du commencement de l'univers qui est simplement du ressort de la physique commencement naturel et non pas création disait souvent Georges Lemaitre alors le modèle qu'il va développer à la suite de cet article c'est le modèle de 1931 dont la courbe évolutive est encore celle que nous acceptons aujourd'hui avec l'idée d'une singularité initiale l'idée d'une d'une phase intermédiaire où le maître croyait que se formaient les galaxies par une sorte de mécanisme intermédiaire entre l'attraction gravitationnelle et la répulsion et la défense par le maître de la phase qui est ici de cette phase accélérée de l'univers et c'est une des contributions importantes de le maître d'avoir souligné l'importance de la constante cosmologique et cela encore contre ce que pensait Einstein puisque vous savez que Einstein trouvait cela inesthétique et voulait s'en débarrasser ayant compris qu'on peut avoir de l'expansion de l'univers sans avoir besoin de faire entrer cette constante cosmologique mais Georges Le Maître a insisté sur l'importance de la constante cosmologique et parfois il dit que c'est important de la maintenir comme une sorte de niveau fondamental d'énergie mais aussi peut-être dit-il parce que ça pourrait cacher quelque chose qui serait lié au phénomène quantique et Le Maître dès 1931 pense qu'il doit y avoir une physique nouvelle cachée sous la constante cosmologique alors les théories ceci ce sont des graphes que Le Maître a tracé lui-même dont on voit bien qu'il connaissait les solutions de Friedman Friedman le maître Robertson Walker si vous voulez il les connaissait il les a tracés lui-même et ici on a un extrait d'un journal pour pour une raison simple c'est que parfois quand il était aux Etats-Unis en Californie les gens ont attendu en vain que Einstein vienne faire une conférence sur la relativité parce qu'entre temps il avait rencontré le maître sur le campus de l'université et les deux étaient allés plutôt discuter plutôt que d'aller faire la conférence et donc ça il y a des échos dans les journaux à l'époque et le maître va discuter beaucoup avec Einstein et entre autres vous le voyez ici donnant une conférence justement à Pasadena voilà la tête d'Einstein il donne un séminaire et Einstein va de nouveau entrer pourrait-on dire en conflit avec lui il a accepté l'idée d'expansion mais il ne peut pas accepter l'idée d'un commencement de l'univers et en 1955 à la mort d'Einstein le maître va raconter ses souvenirs et concernant Einstein et il disait souvent je lui parlais de mon hypothèse de l'atome primitif et il m'arrêtait tout de suite en disant ah non pas ça ça sent la création c'est de la physique de curé et le maître n'était pas désarçonné pour la cause si vous voulez parce que lui savait d'une certaine manière que c'était non pas de la création il ne parlait pas de la création il parlait de de commencement naturel et d'ailleurs par quelque chose de tout à fait significatif sa défense de cette distinction entre création et commencement lui vient en fait de son passage par son année de philosophie à Louvain parce que le maître tout en étudiant la physique et les mathématiques en 1919 étudiait le crayon à la main des auteurs philosophiques dont des auteurs médiévaux et entre autres il a lu des textes de Thomas d'Aquin le De Eterni Tate Mundi ou des parties de la Somme théologique dans lesquelles Thomas d'Aquin à la suite d'ailleurs de commentateurs arabes à Vicenne en particulier fait la distinction entre commencement et création et Thomas d'Aquin discute à un certain moment de la question est-ce que création et commencement sont liés et Thomas d'Aquin dit non si la création est l'explication d'une origine métaphysique du monde ce n'est pas nécessairement lié à un commencement parce qu'on pourrait très bien avoir un monde créé qui n'a jamais commencé c'est-à-dire qui a tout le temps été soutenu dans son existence produit dans son existence sans avoir jamais commencé alors le maître connaît cette discussion et souvent d'ailleurs il y a un moment où il a fait explicitement mention de cela en disant je ne parle pas de création je ne parle pas de métaphysique je fais de la physique et c'est un commencement simplement naturel alors ce qui est intéressant dans sa conception du commencement naturel c'est la chose suivante regardez le commencement de l'univers se situe juste avant le commencement de l'espace et du temps alors évidemment on pourrait se dire il y a quelque chose d'un peu contradictoire l'avant et le temps mais ce que le maître veut dire c'est que l'état dont il parle est un état logiquement antérieur à l'émergence de l'espace et du temps et non pas chronologiquement et il y a chez le maître déjà l'idée d'une pensée mathématique de la genèse de l'espace et du temps comme concept dérivé l'espace et le temps sont engendrés à partir d'un état qui peut être décrit par les mathématiques c'est une physique sans espace et sans temps mais qui peut être décrite et ça c'est extrêmement visionnaire puisqu'on pourrait dire qu'aujourd'hui c'est tout à fait intéressant dans les recherches les plus récentes c'est le fondement inaccessible de l'espace et du temps le maître disait que l'espace et le temps sont des choses qui apparaissent statistiquement c'est progressivement que l'espace et le temps apparaissent et ce sont des grandeurs statistiques mais pas fondamentales c'est le fondement inaccessible de l'espace et du temps une telle image trouve son support géométrique naturel dans la singularité ponctuelle qui se présente dans la théorie de Friedman le rayon de l'espace peut partir de zéro un événement aussi singulier se présente quand l'espace est à un volume nul c'est le fond de l'espace-temps je ne prétends pas qu'une telle singularité est inéluctable donc autrement dit le maître ne tenait pas totalement à l'idée d'une singularité initiale c'est à dire bon voilà on peut la décrire dans le modèle mais il n'y tient pas de manière inéluctable je montre simplement comment elle s'adapte au point de vue quantique comme un commencement naturel de la multiplicité de l'espace-temps comme disait-il cette singularité est comme le fond d'une coupe conique il prenait souvent d'ailleurs l'image de la coupe de champagne car disait-il pour être en bonne santé il faut boire de temps en temps une coupe de champagne ce qu'il faisait même à l'hôpital quelques jours avant sa mort et le maître disait ce point là c'est un point qui n'est pas plus étonnant métaphysiquement que les autres c'est simplement un jour qui n'avait pas d'hier parce qu'hier il n'y avait pas d'espace et c'est ce qu'il dit si vous voulez pour défendre cette idée du commencement naturel et non pas de création alors ces idées-là ont donné lieu à son hypothèse de l'atome primitif bon alors beaucoup de une grande partie de ces idées de description de l'état initial de l'univers ne tiennent plus la route aujourd'hui puisque le maître considérait que le début de l'univers est une sorte de quanta unique qui se fractionne et dont les morceaux vont donner les éléments que nous connaissons les éléments chimiques que nous connaissons aujourd'hui bien sûr ça ne tient plus la route il y tenait parce que pour lui et ça c'est intéressant donc c'est une erreur mais qui est intéressante parce que l'idée d'un fractionnement de ce quantum lui a donné l'idée qu'il devait rester des particules de très haute énergie qui parcouraient l'univers et qui seraient peut-être une sorte de rayonnement fossile qui raconterait les premiers moments de l'univers et on peut dire que le maître est aussi un des pionniers qui a risqué cette idée du rayonnement fossile mais pour lui le rayonnement fossile c'était des particules chargées de très haute énergie les rayons cosmiques au sens où on les captait à l'époque alors il a en 45 publié ses idées sous la forme d'un livre de grande vulgarisation et en fait il l'a publié parce que un philosophe suisse Ferdinand Gonset qu'il a rencontré lors d'une réunion à Fribourg de la société helvétique des sciences lui a dit vous devriez publier parce que dans le fond votre travail scientifique a une importance de type philosophique pourquoi ? mais parce qu'en fait Gonset savait que Kant avait dans la critique de la raison pure émis toute une série d'antinomies qui empêchaient la constitution d'une cosmologie physique entre autres Kant disait on ne peut pas penser le début de l'univers parce que si on dit que l'univers a commencé alors il y a un passé vide infini que l'entendement ne peut pas dans le fond appréhender comme un phénomène mais donc si l'univers n'a pas commencé donc l'univers a une histoire infinie et de nouveau l'entendement ne peut pas l'appréhender parce que ce n'est pas phénoménal non plus et donc il y avait une sorte d'objection à la constitution d'une cosmologie qui parle d'un début idem pour les limites spatiales de l'univers et Gonset a compris qu'en fait la cosmologie physique pouvait de le mettre pouvait servir d'aller outre ces inhibitions philosophiques qu'avait données Kant alors le maître va se retrouver dans les années 30 avec une cosmologie extrêmement intéressante mais qui va faire évidemment qui va subir les critiques non seulement d'Einstein vous avez ici la maison dans laquelle il résidait sur la côte belge mais aussi du trio de Cambridge Bondy, Oil et Gold qui ne pouvaient pas non plus supporter l'idée d'une sorte de commencement et qui ont développé la cosmologie alternative la steady state cosmologie alors le maître n'était évidemment en désaccord total avec Fred Hoyle mais ça ne l'empêchait pas d'être un très bon ami puisqu'ils passaient ensemble des vacances en Italie régulièrement ils étaient diamétralement opposés sur la question du commencement bon alors ce qui est tout à fait intéressant c'est que justement le maître a dû se justifier continuellement pour essayer d'extirper la dimension métaphysique qui collait au commencement naturel mais comme je l'ai dit en commençant le maître est quelqu'un qui a toujours fait une séparation extrêmement nette entre ce qui est de l'ordre de la métaphysique ou de la théologie et ce qui est de l'ordre de la physique et dans ses carnets ça se voit il disait qu'il suivait deux chemins vers la vérité mais ces deux chemins n'interféraient jamais et dans ses carnets on voit nettement j'avais extrait ça dans ses carnets de retraite dans lequel on voit ici son modèle d'univers et ici c'est un texte d'un mystique flamand Reussbrook qu'il étudiait par ailleurs alors le maître est rentré à Louvain à partir des années 30 il développe son enseignement à Louvain alors que fait-il est-ce qu'il enseigne il enseigne la relativité il enseigne la cosmologie mais il écrit aussi une série de papiers et parmi les grands papiers de le maître peut-être trop peu lus d'une certaine manière il y a un papier intitulé l'univers en expansion dans lequel il y a des contributions extraordinaires qui reprennent d'ailleurs un certain nombre d'informations qui étaient dans sa thèse du MIT et je ne retiendrai qu'une seule idée c'est l'idée que le maître a de faire ce changement de coordonnées montrant que l'horizon de Schwarzschild est en fait une surface que l'on peut traverser alors le maître a trouvé un changement de coordonnées correspondant à des observateurs qui tombent vers l'étoile si vous voulez et on pourrait dire qu'il est l'un des pionniers de ce travail sur les horizons et dans ce travail on voit que le maître on voit de nouveau la capacité de le maître de pratiquer ces changements de coordonnées et de montrer qu'en fait on peut traverser cet horizon alors la deuxième chose que je retiendrai de ce papier c'est justement lié donc ceci dans le fond est lié à des suggestions enfin des questions qu'avait posées Eddington mais ceci est lié à une question qu'a posée Einstein Einstein voulait éliminer la singularité initiale et il avait suggéré à Pasadena à le maître de dire mais si vous prenez un univers qui n'est plus isotrope peut-être que la singularité va s'en aller et le maître a écrit un modèle d'univers anisotrope qui correspond aujourd'hui à ce qu'on appelle les univers de Bianchi 1 donc univers anisotrope et le maître a montré que la singularité ne s'évacue pas et on pourrait dire qu'il est aussi sur le chemin des théorèmes de singularité et de nouveau il fait preuve d'un aspect pourrait-on dire très visionnaire alors le maître le maître et je voudrais terminer par là pour ne pas abuser de votre temps mais le maître à partir de 1931 1932 a fixé sa cosmologie donc l'univers est un univers en expansion asymétrie sphérique un univers fini sans borne comme il dit avec une singularité initiale à partir de ce moment là sa cosmologie relativiste est fixée il va en développer une série de conséquences mais il ne changera plus de cosmologie alors ce qui est tout à fait intéressant c'est aussi l'importance qu'il accorde à un univers sphérique un univers fini si vous voulez je vais dire un mot là-dessus mais à partir de ces années là beaucoup de choses dépendent de sa cosmologie donc j'avais ici simplement fait une sorte de résumé de tous ses travaux à partir du moment où il a fixé sa cosmologie des tas de travaux vont en découler des travaux sur des modèles de formation de galaxies des travaux aussi sur le rayonnement cosmique puisqu'il croit que le rayonnement cosmique est le rayonnement fossile et donc il va passer un temps extraordinaire à calculer les orbites de particules chargées dans le champ magnétique de la Terre ce qu'on appelle le problème de Sturmer il va calculer des milliers d'orbites grâce à une machine qui est justement la machine de Bush au MIT donc il va aller souvent au MIT faire des calculs pour tracer les orbites des particules chargées dans le champ magnétique de la Terre et caractériser si vous voulez les cônes de réception de ces particules sur la Terre espérant extraire des informations sur les premiers moments de l'univers alors on sait aujourd'hui bien sûr que les rayonnements cosmiques qu'il regardait ne sont pas issus des premiers moments de l'univers mais peut-être que si on trouve une explication à la production de rayonnements cosmiques de très très haute intensité peut-être liée à des désintégrations de particules exotiques dans les premiers moments de l'univers peut-être qu'il restera quelque chose de cette idée de le maître alors on voit ici le maître avec Sandoval Vallarta le physicien mexicain avec lequel il va beaucoup travailler beaucoup publié au niveau des rayonnements cosmiques et en fait en faisant ça il n'a pas du tout dans le fond fait avancer la cosmologie mais plutôt la théorie des ceintures de Van Halen et la NASA d'ailleurs lui proposera de faire tout un travail sur cela mais le maître est un homme très indépendant et il a refusé le contrat de la NASA en disant non non je préfère faire les mathématiques qui m'intéressent plutôt que de faire que d'accepter des contrats juteux si vous voulez bon alors on peut peut-être le regretter mais le maître c'est le trait caractéristique de l'indépendance des grands esprits alors on le voit ici à Berkeley avec Aguiara un spécialiste en mécanique céleste et Arendt qui a découvert la comète et on voit ici ces travaux qui sont ces derniers travaux sur la régularisation des problèmes à trois corps dans lesquels il fait des changements de coordonnées pour permettre le calcul des orbites si vous voulez dans ce problème à trois corps alors le maître va développer pendant les années 50 des tas de techniques numériques pour pouvoir calculer les orbites dont je vous ai parlé mais le maître ne publiait pratiquement rien de ça il estimait qu'il fallait des outils techniques et il avait un principe c'est que mieux vaut réinventer soi-même des outils plutôt que d'aller les lire de façon embêtante chez les collègues alors il a dans le fond réinventé des tas de techniques dont la transformée de Fourier rapide on trouve dans les années 50 la transformée de Fourier rapide qui a été inventée plus tard par Tucki par exemple mais dans les années 70 mais elle se trouve dans les travaux de le maître alors le maître va développer toutes des méthodes de calcul et va utiliser des méthodes des machines à calcul pour entre autres des modèles de formation de galaxies alors c'est une idée qui n'est pas tout à fait qui n'est pas correcte aujourd'hui mais lui pensait que pendant la période quasi stationnaire d'évolution de l'univers il y avait formation dans l'univers en expansion de petites zones qui étaient comme des petits morceaux d'espace statique d'Einstein et il considérait que ça c'était les amas de galaxies si vous voulez et il faisait des modèles et il a calculé les caractéristiques grâce à des machines et c'est lui qui introduit à Louvain en 1958 le premier ordinateur c'est un ordinateur vous voyez le genre de choses et chaque bac ici correspond à des petits poinçons chaque poinçon correspondant à une instruction donc par exemple il y a un bac pour x carré un bac pour sinus etc. si vous voulez faire sinus et on voit ici le maître qui enfonce un programme chaque bac correspondant à une opération voilà alors le maître a utilisé des machines a fait des milliers et des milliers de calculs entre autres à Everleigh par la suite et le maître s'est intéressé à ça mais en parallèle pourrait-on dire il était intéressé par son modèle d'univers et son modèle d'univers c'est S3 c'est la sphère à trois dimensions et le maître a et je vais terminer par là et je voulais juste le signaler c'est que le maître accordait une grande importance à cet univers sphérique fini pour deux raisons un il estimait que l'univers ne pouvait pas être infini c'est très curieux c'est une sorte d'obstacle philosophique parce que l'esprit humain ne pourrait pas le dominer en totalité il ne serait plus commensurable à l'esprit humain donc dans le fond on voit qu'il reste un peu aristotélicien il ne croit pas en l'infini actuel mais peut-être seulement en l'infini potentiel donc il y a chez lui une sorte de résistance à admettre un univers infini mais il y a peut-être autre chose c'est que sous S3 sous la sphère à trois dimensions il y a une belle géométrie et vous savez probablement et c'est quelque chose d'intéressant que c'est la même année que le maître propose sa cosmologie de l'hypothèse d'atomes primitifs 1931 mais c'est aussi cette année-là que Dirac propose sa théorie du monopole magnétique qui est basée sur une structure mathématique qui avait été découverte aussi en 1931 par Hopf c'est la fameuse vibration de Hopf donc pour dire un mot juste un mot de la beauté de cette chose-là vous savez ce que c'est qu'une sphère une sphère c'est un feuilleté de cercles avec deux points d'accord c'est ça vous reconstituez la sphère en prenant des cercles et puis vous mettez deux points bon maintenant qu'est-ce que c'est qu'une sphère à trois dimensions je monte en dimension et je gonfle ce que j'ai vous voyez les points deviennent des cercles et les cercles je les gonfle et ça devient des torts donc qu'est-ce que c'est qu'une sphère S3 c'est un empilement de torts avec deux cercles mais il ne faut pas les empiler n'importe comment parce que vous risquiez d'avoir un trou mieux il n'y a pas de trou dans la sphère donc vous devez mettre tous ces torts et ces cercles de telle manière qu'il n'y ait pas de trou alors la sphère S3 c'est ça alors comment peut-on la voir de la même façon que je peux voir la sphère S2 en la projetant stéréographiquement sur un plan et on voit que les cercles remplissent le plan sans laisser de trou ça couvre tout le plan sans laisser de trou de la même façon la sphère S3 quand je la projette dans un univers à trois dimensions ce sont des torts emboîtés les uns dans les autres qui remplissent tout l'univers à trois dimensions et il se fait qu'il existe sur ces torts des cercles on pense quand on a des torts on pense toujours à des cercles de section qui sont ceux-là les cercles du saucisson mais Villarceau et les ingénieurs de la Renaissance connaissaient une autre d'autres familles de cercles sur le torts qui a merveilleusement décrit d'ailleurs Berger quand vous coupez prenez un donut vous voyez coupez par un plan qui est tangent au cercle de section faites-le il ne faut pas faire ça avec n'importe quoi mais avec le donut si il est un peu sec ça marche bien vous voyez apparaître deux beaux cercles deux beaux cercles et ça c'est très étonnant vous voyez et ces cercles qu'on appelle les cercles de Villarceau jouent le rôle dans S3 des grands cercles ce sont les grands cercles en fait ce sont donc et les grands cercles c'est quoi c'est les trajectoires de la lumière et donc dans le fond la trajectoire de la lumière dans l'univers de le maître ce n'est rien d'autre que les cercles de Villarceau mais les cercles de Villarceau sont aussi les fibres de la fibration de Hopf donc Hopf était un spécialiste de topologie et qui a montré si vous voulez qu'on peut définir une application non triviale de la sphère S3 vers la sphère S2 non triviale pourquoi ? parce qu'il y a des trous et quand vous essayez de contracter un cercle il y a quelque chose qui résiste donc pour le dire intuitivement on peut définir une opération qui envoie cercle sur point tord sur cercle et les cercles sur les tord sur des points sur les cercles ça c'est la fibration de Hopf et c'est la même année 1931 hypothèse d'atomes primitifs fibration de Hopf et monopole de Dirac qui utilise cette fibration et on pourrait dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement beau qui a fasciné le maître le maître a écrit sur la géométrie de cette sphère et c'est beau géométriquement mais c'est aussi beau algébriquement parce que S3 c'est aussi le lieu des quaternions de norme 1 et le maître va étudier systématiquement les quaternions et les quaternions c'est un exemple d'algèbre de Clifford et il va beaucoup étudier cela ainsi que la théorie des Spine alors je voudrais dire aussi un mot le maître s'est intéressé aux théories unitaires unitaires et en particulier à la théorie unitaire de Eddington c'est qu'Eddington a généralisé la relativité générale en utilisant une théorie vous savez que si on prend un contour fermé le fait que le vecteur transporté parallèlement sur un contour fermé tourne c'est l'indication de la courbure s'il y a une translation quand j'ai fait le tour c'est l'indication de la torsion et Eddington avait introduit si le vecteur ayant tourné est dilaté ça c'est la théorie de Weill et Eddington avait introduit une généralisation de cela où finalement le déplacement parallèle induit des choses qui dépendent de l'orientation du vecteur alors le maître s'est intéressé à cela mais il a très vite décroché parce qu'il ne voyait pas le lien à des données physiques mais il s'est beaucoup intéressé aux idées d'Eddington en particulier de ce qui était en germe dans sa Fundamental Theory cette théorie où Eddington voulait dériver toutes les grandeurs de la physique à partir de choses algébriques et alors maintenant je termine tout à fait en disant le maître a été fasciné par cet univers S3 parce qu'il y avait en dessous des quaternions S3 c'est le lieu des points de quaternion 1 mais les quaternions c'est un exemple particulier d'algèbre de Clifford et l'espace de représentation de ces algèbres de Clifford ce sont les spinners et le maître va s'intéresser énormément à la théorie des spinners une grande partie de son cours de relativité générale était dédiée à l'étude des spinners et il va avoir il va introduire des spinners qu'on pourrait appeler aujourd'hui les spinners de Majorana avant Majorana puisqu'il les introduit en 1931 et Majorana en 1937 et le maître va discuter de cela avec Cartan et dans les années 50 il va aussi envoyer ses élèves chez Jacques Titz qui sera professeur au Collège de France grand algébriste spécialiste des groupes et algèbres exceptionnels et bien le maître va envoyer ses élèves chez lui et en même temps il discutait dans les années 40 avec Cartan c'est dire que le maître avait énormément d'intérêt pour les mathématiques mais le maître n'a jamais été quelqu'un qui est parti dans une spéculation qui perdait les liens avec les données d'observation le maître tenait aux données d'observation et un jour il a dit si je devais dire mon avis je dirais que les univers les plus beaux ce sont les univers phénix les univers qui renaissent avec Big Bang Big Crunch mais je n'en sais rien les données d'observation décideront en cela le maître est beaucoup plus proche dans l'esprit de Blaise Pascal parce qu'il était un grand mathématicien un grand physicien attentif aux données d'observation amoureux des machines à calcul et avec une perspective qui séparait radicalement ce qui est de l'ordre de la science et ce qui est de l'ordre de la métaphysique il emploie d'ailleurs le seul philosophe le seul philosophe scientifique qu'il cite d'ailleurs avec plaisir dans ses œuvres c'est Pascal et dans le fond on pourrait le comparer d'une certaine manière à un Pascal moderne si vous voulez alors tout cela a fait que que l'ESA il y a deux ans a dans le fond pour honorer ses contributions à la cosmologie a donné à l'ATV5 donc le véhicule ravitaille de la station spatiale internationale a donné le nom de le maître à cet ATV5 l'ATV4 portant le nom d'Einstein et j'espère vous avoir montré que cette attribution est tout à fait méritée puisqu'on peut considérer le maître comme un des fondateurs de la cosmologie contemporaine je vous remercie il y a a bien bien